Pierre Blériot Niemek, certains d'entre nous avons vécu à une époque où dans certaines de nos familles, il était strictement interdit de faire de la politique. Votre grand-père au village vous le disait d'ailleurs, d'abord, en étant très très sérieux, et quand vous reveniez encore, retrouvez votre papa, et vous disiez encore que quand je t'envoie là à l'école ou à l'université, ce n'est pas pour aller faire de la politique. Et pourquoi ils le disaient ? Ils estimaient que la politique était dangereuse et qu'elle conduisait fatalement à la mort. Ils vous citaient des exemples, ils vous racontaient des histoires. Avez-vous l'impression que rendu en 2024, c'est resté des assertions de cette époque, ou alors, au-delà de tout, beaucoup pensent encore qu'il ne faut pas faire de la politique ? Faire de la politique au Cameroun, en Afrique, ce n'est pas exactement aujourd'hui la même chose que faire de la politique en Occident. Qu'est-ce que nos parents voulaient nous dire quand ils disaient de ne pas faire de la politique ? La politique est née en Afrique sous le signe de la revendication, de la contestation. Parce que nous, pour la plupart, nous avons été colonisés, et la première manifestation de la politique chez nous, c'était de revendiquer les indépendances. Et on a vu que ceux qui revendiquaient les indépendances ont subi, de la part des métropoles, souvent, allant jusqu'aux tragédies. Tout à fait. Cela a marqué les esprits. Donc, quand vous allez à l'université et que votre papa, votre maman vous disait de ne pas faire la politique, c'est qu'il ou elle vous disait de ne pas aller vous mêler aux contestations que certains étudiants font souvent là-bas. Et c'est dans le même sens que les premiers dirigeants du Cameroun, notamment le président Amadou Aïdou, avaient déclaré l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Pour dire que n'utilisez pas, entre guillemets, les élèves et les étudiants dans vos revendications politiques. Donc voilà un peu comment on a orienté faire la politique. Parce que revenons en 2024 au Cameroun, si vous êtes du RDPC, vous ne courez aucun risque. Vous êtes sûr ? Oui, oui, vous faites la politique. Vous êtes sûr ? Vous courez quel risque ? Moi, j'ai vu beaucoup de militants du RDPC qui ont perdu la vie. Non. Ils ont perdu la vie et beaucoup ont dit que c'est à cause de la politique. Non, bon, il y a une compétition interne. Voilà. Oui, elle a lieu partout. J'ai vu une mairie de Yaoundé, dont j'oublie volontairement le nom, où les maires mouraient à tour de rôle. Et les gens disaient qu'ils mouraient à cause de la politique. Parfois, si on se comprend, c'est qu'à l'intérieur de ce méga-parti dont j'ai évoqué le nom, il y a certainement des conflits internes. Mais je veux dire que si un jeune aujourd'hui dit que je fais de la politique et lui s'affilie à ce parti-là, il ne court pas le risque de menace extérieure. Ce qui veut dire qu'il n'est pas dans la logique de la contestation de l'ordre établi. Je pourrais ramener votre question en demandant, est-ce que tout le monde a le droit de participer au mouvement de contestation ? Dans ce sens de la politique-là. Tout le monde devrait être citoyen, comme il l'a dit. C'est-à-dire revendiquer ses droits. Gardez nos microphones, Blériot. On va évoluer. Rendu justement en 2024, pour reprendre l'expression de Thierry, avez-vous l'impression que, pour le cas par exemple du Cameroun, un Camerounais normal devrait encore penser que lui, il ne fait pas de la politique, il ne parle pas de ces choses, il est focus peut-être sur son métier, sur ses activités, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des Camerounais très normaux qui ont reçu des stigmates de la politique dans leur famille et qui n'en ont pas été guéris jusque-là. Tout à fait. La peur les abrite encore, au point que le conseil ne passe pas inaperçu, il n'est pas inaudible. Quand eux-mêmes disent, même à leurs enfants, même en route, là, tu trouves un attroupement. Les gens disent qu'on a connu un mot de... Passe ta route ! Tu as compris ! Si même on a tué, dit, passe ta route ! Ne t'arrête pas, ne serait-ce qu'écouter ! Donc, il y a des gens qui sont encore marqués par ces blessures qui sont presque indélébiles. Il faut en guérir pour pouvoir revendiquer. Maintenant, il y a des gens qui, naturellement, qu'ils soient Camerounais ou pas, qui sont amorphes, d'autres même apathiques. Il y a des gens qui ne participent à rien. Si vous dites que ça doit aller à gauche, il dit OK. Il ne dit même pas OK. Il n'a même pas la force de dire OK. Si ça dit à droite ? Bon, s'il était même en train d'aller à gauche, il voit, on a changé, on est maintenant à droite. Il part ! Lui, vraiment, il ne s'embarrasse pas de ce que... Est-ce qu'il y a non vraiment... Et il va te dire... Moi, j'ai eu des camarades comme ça, enfin, qui me disaient Niemek, votre esprit débassal, il faut éviter ça. Moi, là où on dit qu'on parle, moi, je parle là-bas. Je n'aime pas les problèmes. Donc, il y en a qui pensent que... Être, par exemple, contestataire, parce que c'est un risque, ici comme ailleurs, mais plus ici et encore qu'ailleurs. Merci, Blériot. Bernardo Basson, en optant de faire de la politique, en optant de participer de manière efficace à la chose politique dans un pays, et plus précisément au niveau des pays africains, et le cas du Cameroun nous intéresse prioritairement, cela est-il un risque ? Y a-t-il des risques à faire de la politique ? La question posée à la fin postule d'une réponse quand même relativement ambiguë. Pourquoi ? Personnellement, je scinde la politique partisane de la politique courante. La politique partisane est celle qui est portée par les partis politiques et qui demande naturellement une action politique manifestée, observable, ostentatoire, avec des résultats éventuellement de dirigeants de direction. La politique courante est celle qui concerne tous les citoyens, quels qu'ils soient, de manière bigarrée, simplement parce que ces citoyens, aussi nombreux soient-ils, sont tout simplement bénéficiaires ou alors attachés aux effets des décisions politiques. Si, en tant que citoyens, nous sommes sous l'effet des décisions politiques qui consistent à organiser notre vie en communauté, il est donc normal que nous participions d'une manière ou d'une autre. À partir de là, tout le monde peut donc, de manière assez usuelle dans la politique courante, voter, émettre un avis, émettre une opinion, présenter un regard objectif ou même subjectif sur comment est gérée la cité, parce que c'est notre bonheur collectif qui est engagé. Mais pour la politique dont on parle, celle partisane, celle politicienne, qui concerne naturellement la mise en mouvement des formations politiques, des partis politiques, des groupes de pression et tout, dans des pays comme le Cameroun, c'est extrêmement compliqué et particulièrement délicat, vu le contexte. Pourquoi ? Parce que dans nos États, il y a deux réalités qui émergent. La première, c'est que notre politique n'est pas mature. L'objectif n'est pas vraiment de gouverner. L'objectif, c'est de contrôler, d'assujettir et de piétiner. Donc ceux qui veulent accéder au pouvoir vont souvent vous dire « quand on sera là, on fera, on fera », mais on finit par dire « tant pis » pour ceux qui croient aux promesses politiques. Deuxième chose, c'est que nos États restent encore sous la grande influence occidentale. exemple, dans nos États, il est difficile d'arriver à un certain niveau de décision politique sans être dans une loge. Simplement parce que... Ah bon ? Très difficile. D'arriver à quoi ? D'arriver à un certain niveau de décision politique. Comment ça ? Qu'est-ce que tu entends « arriver à un certain niveau de décision politique » ? Vous voyez, il me comprend, mais il veut faire... Non, moi je ne comprends pas. Ça veut dire qu'en Afrique noire, par exemple, c'est compliqué d'être un gouvernant de premier plan sans être dans les ordres. À partir de là, premier, ça veut dire peut-être chef de l'État, ministre de la Défense, la Justice, des trucs comme ça. C'est compliqué. À partir de là, la politique que vous faites a deux tendances. La première, c'est de satisfaire l'ordre. La seconde, donner les miettes au peuple. Laquelle prime sur l'autre ? Donc, entrer en politique quelque part, parfaite ici, à un certain niveau, c'est même détruire le peuple au profit de l'ordre qui vous embastille. Donc, pour les jeunes, à mon avis... Bon, est-ce que vous n'êtes pas peut-être excessif ? Non. Est-ce que tous les politiciens sont dans les ordres ? Ils sont dans des loges. Sauf que vous m'avez très bien compris. Est-ce que tous les chefs d'État sont dans des loges ? Si vous avez la réponse, mais vous voulez... Non, 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 moi, je n'ai pas de réponse. Est-ce que tous les ministres sont dans des loges ? Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit, je répète, souvent, on se comprend pas. J'ai dit, arriver à ce niveau, c'est compliqué d'y être sans être dans une loge. Parce que nos décisions politiques sont fortement influencées par les loges. C'est que vous ne savez pas. Beaucoup de lois qui modifient la situation des États sont portées par les désirs des loges. Par exemple, la question mondiale aujourd'hui sur l'homosexualité, on sait qu'elle est portée par la franc-maçonnerie. Tout le monde le sait, parfait, ici. Tous les homosexuels sont aussi francs-maçons ? Non. Moi, j'ai des voyous, là, au quartier, qui sont des homosexuels. Parfait, ici. Ils sont des francs-maçons. Mais est-ce que tous les francs-maçons sont homosexuels ? Non. Non. Ça veut dire... Mais qu'est-ce que je veux dire ? Certaines lois qui deviennent des lois républicaines, qui impactent la vie de la communauté, sont portées par des ordres. À partir de là, entrer en politique, c'est donc quelque part agir même contre son peuple. Du coup, il faut qu'il y ait deux tendances. La tendance la plus forte devrait être populaire qui mettrait une pression tout azimut sur ces minoritaires des décideurs afin que cela ne se perde pas dans une gestion globale des choses mais qu'on prenne qu'il y a quand même des béquilles en bas qui peuvent à chaque fois se casser pour leur tacler les jambes. Merci, Bernardo. Pierre Blériot, j'adore une citation de René Dumont dans son ouvrage intitulé « L'Afrique noire est mal partie ». Il disait la chose suivante « Les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde et les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques ». Oui. C'est vrai ? Oui, c'est très vrai. Un problème qui touche à la fois à tous les aspects de la vie ou à tous les citoyens de manière directe ou indirecte est un problème politique. Quand nous soulevons par exemple la question de l'eau, nous soulevons la question des énergies en général, la question foncière, toutes ces questions sont résolues ultimement par le politicien. Alors, parfois ici, il faut le dire, il y a des gens qui ne sont pas associatifs. Or, la politique aujourd'hui semble s'orienter vers les associations. Moi qui vous parle, les gens parlent de moi, moi je ne fais pas de la politique associative. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je n'appartiens pas à un parti politique. Je ne suis pas associé aux gens d'un parti politique. Est-ce que c'est une bonne manière de faire un parti politique ? Non, il y a maintenant... Est-ce que tu seras entendu ? Bien sûr ! Vous m'avez donné par exemple un grand panel. Je fais de la politique participative aussi. Parce qu'il y a ce que nous appelons vulgairement la société civile et d'autres forces, celles que vous avez fait appeler les forces de pression ou les forces d'opinion. Parfait. Pour faire de la politique même, il faut avoir un certain niveau de culture. Il y en a qui ne comprennent même pas ce qui se passe, les enjeux. Puisque le politicien, c'est quelqu'un qui tente de tromper les... De tromper, de manipuler. Il y a donc l'antipoliticien qui fait de la politique, qui dévoile les voix du mauvais politicien, qui dit que lui là, il veut vous tromper. Mais il se fait son ennemi. Vous croyez que tous ces discours, ce débat que vous avez posé là, c'est un débat éminemment politique. Et nous donnons des points de vue politiques. Sauf que quand je dis que je ne fais pas de politique associative, moi je ne veux pas venir ici pour dire aux gens votez le MRC, votez... Non ! Je ne fais pas de la politique associative. Vous comprenez ? C'est pour ça que beaucoup me demandent souvent qui voudraient que nous allions où ? Je veux que vos têtes soient éclairées et que vous fassiez des choix éclairées. Je ne suis pas encore dans la politique associative. Ah, pas encore ? Oui ! Je n'en ai pas un sens. Oui, mais ça, c'est un fait que tu as un vote dragable. Non. J'aime ça qu'on lançait au patron des partis politiques. Non, parfois, ici, là, je vais aussi clarifier une question. Je ne fais pas dans la précipitation dans ma vie. Ceux qui voient 2025 doivent savoir que quelqu'un comme moi trouve que 2025 est déjà passé. moi, je suis ailleurs. Vous comprenez ? Je peux quand même prévenir les hommes politiques. Nous n'allons pas vous laisser faire. Ça, vous pouvez en être sûr. Nous n'allons pas vous laisser... Vous allez surveiller. Mais nous n'allons pas vous laisser faire. Et moi, je ne fais pas partie des gens qu'on intimide. Nous n'allons pas parce que ce pays ne vous appartient pas à vous seul. Merci. Merci à vous.